Bonjour, je suis Aline Elverte, je suis libraire à la librairie Décitres d'Annecy et pour ces Nuits de la lecture 2022, j'aimerais vous lire un extrait du cas de Dino Busati publié en 1967 aux éditions Robert Laffont. J'ai choisi cet ouvrage parce que Dino Busati est un auteur qui m'a beaucoup marquée de par sa capacité à aborder des sujets poignants tout en gardant un sens de l'humour. De plus, s'il s'agit de contes fantastiques, l'auteur reste dans un style cartésien qui est très proche du nôtre et c'est cet aspect qui m'a amenée à vite m'attacher au personnage mais aussi à l'auteur. Je dirais qu'en d'autres termes, on ne sort pas indemne de ces lectures et plus particulièrement du cas que je vais vous lire dès à présent. Le cas. Quand Stéphane au roi eut 12 ans, il demanda comme cadeau à son père qui était capitaine au long cours et maître d'un beau voilier de l'amener à bord avec lui. « Quand je serai grand, dit-il, je veux aller sur la mer comme toi et je commanderai des navires encore plus beaux et encore plus gros que le tien. » « Dieu te bénisse, mon petit, répondit le père. » Et comme son bâtiment devait justement appareiller ce jour-là, il amena le garçon à bord avec lui. C'était une journée splendide, ensoleillée, et la mer était calme. Stéphano, qui n'était jamais monté sur le bateau, courait tout heureux sur le pont, admirant les manœuvres compliquées des voiles. Et il posait de multiples questions au marin qui, en souriant, lui donnaient toutes les explications souhaitables. Arrivé à la poupe, le garçon s'arrêta, intrigué, pour observer quelque chose qui émergeait par intermittence à 200-300 mètres environ dans le sillage du navire. Bien que le bâtiment courut déjà à belle allure, porté par une brise favorable, cette chose gardait toujours le même écart. Et bien qu'il n'en comprit pas la nature, il y avait en elle un je-ne-sais-quoi d'indéfinissable qui fascinait intensément l'enfant. Le père, qui ne voyait plus Stéphano, et l'avait ailé sans succès, descendit de sa passerelle de commandement pour se mettre à sa recherche. « Stéphano, qu'est-ce que tu fais ? Plantez-la ! » lui demanda-t-il en l'apercevant finalement à la poupe, debout, en train de fixer les vagues. « Papa, viens voir ! » Le père vint et regarda lui aussi dans la direction que lui indiquait le garçon, mais il ne vit rien du tout. « Il y a une chose noire qui se montre de temps en temps dans le sillage, » dit l'enfant, « et qui nous suit. » « J'ai beau avoir 40 ans, » dit le père, « je crois que j'ai encore de bons yeux, mais je ne remarque absolument rien. » Comme son fils insistait, il alla prendre sa longue vue et scruta la surface de la mer, en direction du sillage. Stéphano le vit palir. « Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu fais cette figure-là ? Dis, papa ! » « Oh ! Si seulement je ne t'avais pas écouté, » s'écria le capitaine, « je vais me faire bien du souci pour toi maintenant. » « Ce que tu vois émerger de l'eau et qui nous suit, ce n'est pas une chose, mais bel et bien un cas. » C'est le monstre que craignaient tous les navigateurs de toutes les mers du monde. C'est un squale effrayant et mystérieux, plus artificieux que l'homme. Pour des raisons que personne ne connaîtra peut-être jamais, il choisit sa victime et une fois qu'il l'a choisie, il la suit pendant des années et des années, toute la vie s'il le faut, jusqu'au moment où il réussit à la dévorer. Et le plus étrange, c'est que personne n'a jamais pu l'apercevoir, si ce n'est la future victime ou quelqu'un de sa famille. « C'est une blague que tu me racontes, papa ! » Non, non, et je n'avais encore jamais vu ce monstre, mais d'après les descriptions que j'ai si souvent entendues, je l'ai immédiatement identifié. Ce mufle de bison, cette gueule qui ne fait que s'ouvrir et se fermer, passe-pondiquement, c'est donc terrible. Stéphano, il n'y a plus de doute possible. Hélas, le cas a jeté son dévolu sur toi et tant que tu seras en mer, il ne te laissera pas un instant de répit. Écoute-moi bien. Nous allons immédiatement retourner au port. Tu débarqueras et tu ne t'aventureras plus jamais au-delà du rivage pour quelconque raison que que ce soit. Tu dois me le promettre. Le métier de marin n'est pas fait pour toi, mon fils. Il faut te résigner. Bah, à terre aussi, tu pourras faire fortune. Ceci dit, il commanda immédiatement au navire de faire demi-tour, rentra au port et, sous le prétexte d'une maladie subite, fit débarquer son fils. Puis il repartit sans lui. Profondément troublé, l'enfant resta sur la grève jusqu'à ce que la corne du plus haut mât eut disparu à l'horizon. À distance, il apercevait un petit point noir qui affleurait de temps en temps. C'était son cas, qui croisait lentement, de long en large, et qui l'attendait avec obstination. À partir de ce moment, tous les moyens furent bons pour combattre l'attirance que le garçon éprouvait pour la mère. Le père l'envoigua étudier dans une ville de l'intérieur des terres, à des centaines de kilomètres de là. Et pendant quelque temps, Stéphano, distrait par ce nouveau milieu, ne pensa plus au monstre marin. Toutefois, aux grandes vacances, il revint à la maison et il ne put s'empêcher, dès qu'il eut une minute de libre, de courir à l'extrémité de la jetée pour une sorte de vérification qu'il jugeait superflue et dans le fond du ridicule. Après si longtemps, le cas, en admettant que l'histoire racontée par son père fut vraie, avait certainement renoncé à l'attaque. Mais Stéphano resta médusé, le cœur battant la chamade. À 300 mètres du môle, en haut mère, le sinistre animal croisait lentement, sortant la tête de l'eau de temps à autre et regardant dans le rivage comme pour voir si Stéphano venait enfin. C'est alors que la pensée de cette créature hostile qu'il attendait jour et nuit devint pour Stéphano une obsession secrète. Dans la cité lointaine, il lui arrivait maintenant de se réveiller en pleine nuit avec inquiétude. Il était en lieu sûr, oui, des centaines et des centaines de kilomètres séparés du cas. Et pourtant, il savait qu'au-delà des montagnes, au-delà des bois, au-delà des plaines, le squal continuait à l'attendre. Et même s'il était allé vivre dans le continent le plus lointain, le cas l'aurait guetté du lagon le plus proche avec obstination inexorable des instruments du destin. Stéphano, qui était un garçon sérieux et ambitieux, continua ses études avec profit et, arrivé à l'âge d'homme, il trouva un emploi bien rémunéré et important dans une entreprise de la ville. Entre-temps, son père était venu à mourir de maladie et le magnifique voilier fut vendu par la veuve. Le fils se trouva alors à la tête d'une coquette fortune. Le travail, les amitiés, les amusements, les premiers amours, la vie de Stéphano était désormais tout tracé. Néanmoins, le souvenir du cas le tourmentait comme un mirage à la fois funeste et fascinant et au fur et à mesure que les jours passaient, au lieu de s'estomper, il semblait s'intensifier. Les satisfactions que l'on tire d'une existence laborieuse, aisées et tranquilles, sont grandes, certes, mais l'attraction de l'abîme est encore supérieure. Stéphano avait à peine 22 ans. Lorsque, ayant dit adieu à ses amis de la ville et quitté son emploi, il revint dans sa ville natale et annonça à sa mère son intention de faire le même métier que son père. La brabe femme à qui Stéphano n'avait jamais soufflé mot du mystérieux squal accueillit sa décision avec joie. Le fait que son fils eut abandonné la mer pour la ville lui avait toujours semblé dans le fond de son cœur une espèce de désertion des traditions familiales. Et Stéphana commença à naviguer, témoignant de qualités maritimes, de résistance à la fatigue, d'intrépidité. Il bourlinguait, bourlinguait, sans trêve et dans le sillage de son bateau, jour et nuit, par bonasse ou par gros grain, il traînait derrière lui le cas. C'était là sa malédiction et sa condamnation. Il le savait. Mais justement, pour cette raison peut-être, il ne trouvait pas la force de s'en détacher. Et personne à bord n'apercevait le monstre si ce n'est lui. Est-ce que vous ne voyez rien de ce côté-là ? demandait-il parfois à ses compagnons en indiquant le sillage. Non, nous ne voyons absolument rien. Pourquoi ? Je ne sais pas. Il me semblait... Tu n'aurais pas vu un cas par hasard ricaner les autres en touchant du fer ? Pourquoi riez-vous ? Pourquoi touchez-vous du fer ? Parce que le cas est une bête qui ne pardonne pas. Et si jamais elle se mettait à suivre le navire, cela voudrait dire que l'un de nous est perdu. Mais Stefano ne réfléchissait pas. La menace continuelle qui le talonnait paraissait même décupler sa volonté, sa passion pour la mer, son ardeur dans les heures de péril et de combat. Avec l'héritage que lui avait laissé son père, lorsqu'il sentit qu'il possédait bien son métier, il acheta de moitié avec un associé un petit caboteur. Puis, il en fit bientôt le seul patron et par la suite, grâce à une série d'expéditions chanceuses, il put acheter un vrai cargo, visant toujours plus ambitieusement de l'avant. Mais les succès et les millions n'avaient pas à chasser de son esprit cette obsession continuelle et il ne songea pas une seconde à vendre le bateau et à cesser de naviguer pour se lancer dans d'autres entreprises. Naviguer, naviguer, c'était son unique pensée. À peine avait-il touché terre dans quelques ports après de longs mois de mer que l'impatience le poussait à repartir. Il savait que le cas l'attendait au large et que le cas était synonyme de désastre. Rien à faire. Une impulsion irrésistible l'attirait sans trêve d'un océan à un autre. Jusqu'au jour où, soudain, Stéphano prit conscience qu'il était devenu vieux, très vieux, et personne de son entourage ne pouvait s'expliquer pourquoi, riche comme il était, il n'abandonnait pas enfin cette dame n'existence de marin. Vieux et amèrement malheureux parce qu'il avait usé son existence entière dans cette fuite insensée à travers les mers pour fuir son ennemi. Mais la tentation de l'abîme avait été plus forte pour lui que les joies d'une vie aisée et tranquille. Et un soir, tandis que son magnifique navire était ancré au large du port où il était né, il sentit sa fin prochaine. Alors, il appela le capitaine en qui il avait une totale confiance et lui enjoignit de ne pas s'opposer à ce qu'il allait tenter. L'autre, sur l'honneur, promis. Ayant obtenu cette assurance, Stéphano révéla alors au capitaine qu'il écoutait bouche bée l'histoire du cas qui avait continué de le suivre pendant presque cinquante ans, inutilement. « Il m'a escorté d'un bout à l'autre du monde, » dit-il, « avec une fidélité que même le plus noble ami n'aurait pas témoigné. Maintenant, je suis sur le point de mourir. Lui aussi doit être terriblement vieux et fatigué. Je ne peux pas me tromper son attente. » Ayant dit, il prit congé, fit descendre une chaloupe à la mer et s'y installa après s'être fait remettre un harpon. « Maintenant, je vais aller à sa rencontre, » annonça-t-il. « Il est juste que je ne le déçoive pas. Mais je lutterai de toutes mes dernières forces. » À coup de rame, il s'éloigna. Les officiers et les matelots le virent disparaître là-bas, sur la mer placide, dans les ombres de la nuit. Au ciel, il y avait un croissant de lune. Il n'eut pas à ramer longtemps. Tout à coup, le mufle hideux du cas émargea contre la barque. « Je me suis décidé à venir à toi, » dit Stéphano, « et maintenant à nous deux. » Alors, rassemblant ses dernières forces, il brandit le harpon pour frapper. « Bouh ! » m'urgit d'une voix suppliante le cas. « Quel long chemin j'ai dû parcourir pour te trouver. Moi aussi, je suis recrue de fatigue. Ce que tu as pu me faire nager. Et toi qui fuyais, fuyais, dire que tu n'as jamais rien compris. » « Compris quoi ? » dit Stéphano Piqué. « Compris que je te pourchassais pas autour de la terre pour te dévorer comme tu le pensais. Le roi des mers m'avait seulement chargé de te remettre ceci. » Et le squal tira la langue, présentant au vieux marin une petite sphère phosphorescente. Stéphano la prit entre ses mains et l'examina. C'était une perle d'une taille phénoménale. Et il reconnut alors la fameuse perle de la mer qui donne à celui qui la possède fortune, puissance, amour et paix de l'âme. Mais il était trop tard désormais. « Hélas ! » dit-il en hochant la tête tristement. « Quelle pitié ! J'ai seulement réussi à gâcher mon existence et la tienne. » « Adieu, mon pauvre homme ! » répondit le cas. Et il plongea jamais dans les eaux noires. Deux mois plus tard, poussé par le ressac, une petite chaloupe s'échoua sur un écueil abrupt. Elle fut aperçue par quelques pêcheurs qui, intrigués, s'en approchèrent. Dans la barque, un squelette blanchi était assis. Entre ses phalanges minces, il serrait un petit galet arrondi. « Le cas est un poisson de très grande taille, affreux à voir et extrêmement rare. Selon les mers et les riverains, il est indifféremment appelé colombaire, caloubra, calonga, calou, balou, chalungagra. Les naturalistes, fait étrange, l'ignorent. Quelques-uns, même, soutiennent qu'il n'existe pas. » Voilà, il s'agissait d'un extrait du cas de Dino Busati publié en 1967 aux éditions Robert Laffont. Retrouvez-le en intégralité dans nos librairies Décitres et Furet du Nord ainsi que sur nos sites décitres.fr et furet.com.